Hey, j'ai chaud là, j'ai la nuque, tout tremble, c'est dégueulasse. Ça filme. Ici Daniel Joubarne, je suis devant la polyvalente pour aller à la rencontre de deux jeunes étudiants qui ont décidé de reprendre l'avenir de la planète en main. Allons à la rencontre de ces deux jeunes qui n'ont pas froid aux yeux. Hey, j'ai chaud là, c'est dégueulasse. Ça filme encore? Alors, je suis en présence de Michael. Michel, c'est ça. Oui, puis moi c'est Jean-Michel, mais vous pouvez m'appeler Jim. Juste me le dire, quand ça va tourner, c'est parce que j'ai le colon irritable depuis que j'ai mangé une tortue crue. Ça tourne. Parce que j'avais trop faim. Parce que Jean-Michel, puis moi, on a remarqué qu'il y avait des problèmes à la polyvalente que seuls les étudiants pouvaient remarquer. Pas comme les maudits professeurs diplômés de mon cul. Oui, c'est pour ça qu'on a organisé une association étudiante. C'est la maudit professeur diplômé de mon cul. Pour une polyvalente plus en santé et moins dans le déni comme les autres d'avant. Oui. Bien nous, on l'appelle l'A-D-E-P-U-P-P-E-S-E-M-D-L-D-C-L-A-D. Ça fait moins long à dire. Et il y a combien de membres dans votre association? Bien pour l'instant, il y a juste moins parce que Jean-Michel, c'est un stagiaire. Oh bien j'y tiens, hein? Je me suis même fait tatouer le nom dans le dos. Oui, montre ça. C'est ça. Il ne va pas trop vite. C'est mon oncle qui m'a fait ça avec un stylo-bic. Ça a pris sept heures. J'ai crié tout le long. Bien oui, puis on a eu le temps d'écouter le Titanic deux fois. Et c'est quoi votre projet ce mois-ci pour améliorer l'école? Bien ça fait des années que Jean-Michel et moi... Jim! Jim et moi, on a remarqué qu'il n'y avait aucun système de recyclage dans toute la polyvalence. Ça n'a aucun rapport! Donc vous me dites qu'il n'y a pas de bac de récupération dans la polyvalence? Il n'y en a pas un asti, M. Daniel. Ça fait des années qu'on a un excellent service de recyclage à Polyvalence. D'ailleurs, on est une des premières polyvalentes à avoir un service de recyclage au Québec. Donc il n'y a aucun problème. Donc vous me confirmez qu'il n'y a aucun problème niveau de récupération? On a des bacs verts dans toutes les classes. Aucun problème. C'est pourquoi on aimerait que M. le directeur accepte d'installer nos bacs de récupération maison partout dans Polyvalence. Et nous ne cesserons de nous battre tant que ce ne sera pas fait. Est-ce que tu as compris, Gilles? Euh, non, je ne m'appelle pas Gilles. Bien, est-ce qu'il y a un Gilles à l'école? Il n'y a aucun Gilles qui travaille à l'école. Eh bien, qui a dit que les jeunes n'avaient pas d'initiative? Sûrement pas Michel et Jean-Michel. Ici Daniel Joubarne pour la télé communautaire des Boisbriands. C'est ton con qui t'est faite-tune! Il est chaud sur la podale. Ici Bob Binette! Alors, cher, il y a une compagnie de... On dirait un miroir. C'est Bob Binette-Baudouin, je pense. C'est un mélange de Raymond-Baudouin et de Bob Binette. De Gézé. Ah, non, c'est pas pire! Vous êtes éteint de mensonges. Tu l'as affirmé avoir été piqué sur le gland par une abeille. Non, un moustique. Ah, bon! Un moustique. Eh, vos archives, vos archives, le son n'était pas bon dans les archives. Oui, c'est ça, c'est les archives. C'est pour moi qui ai botché ma job. Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça? Non, non, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'était à Saint-Jean-Baptiste, j'étais dans le Nord. Puis, d'ailleurs, c'est l'une des seules fois où j'ai dit à des chums de gars, « Les gars, je veux vous montrer mon gland. » OK. Et je commande une poutine, on est à Saint-Jean-Baptiste. Le gland en poutine. Oui, c'est ça. Bien oui. Oui, oui. C'était l'ancêtre de Kevin Parent. Puis, je montrais ça dans les poutines, je ne pensais jamais qu'il allait faire ça dans les verres, plus tard. Et donc, c'est ça, là, il était à peu près 8-9 heures, on a quelques bières de prise. Puis là, je me dis, à un moment donné, il faut manger. Il faut manger du manger si on veut être capable de terminer à Saint-Jean-Baptiste de façon honorable. Alors, on s'en va se commander une poutine, des petites cantines un peu partout. Et pendant qu'il prépare la poutine, moi, je m'en vais derrière, puis je m'en vais me délester de quelques litres d'urine. Bien oui. Puis là, je suis en noirceur, puis tout ça, puis je ne sais pas si j'ai un gland qui avait l'air si surgescent. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou peut-être que je n'étais pas propre. Mais en tout cas, c'est toujours étil que là, je reviens, je mange ma poutine, puis là, ça me démange. Et tu sais, je n'étais quand même pas si vieux que ça, fait que je me gratte. Là, je jackais bien raide. Bien oui. Fait que là, plus ça me démange, plus je me gratte et plus je reste en érection. Et là, je me dis ça, pas d'allure, pourquoi ça me démange tant que ça? Fait que je m'en vais à la lumière, puis je regarde, puis là, je vois vraiment une grosse basse sur mon gland. Puis là, je dis à John, les gars, venez voir ça, venez voir ça. Il arrive, je dis, j'ai une grosse piqûre sur le gland, puis là, personne, personne ne voulait voir ça. Bien oui, bien, moi, je l'aurais vu. Bien, je comprends, je comprends. On a une photo, on regarde ça. Et on nous dit qu'on ne peut pas la diffuser. Ah, bien, c'est malheureux. Mais étant donné que tu fais du doublage, comme tu viens de me le dire, bien, je voulais que tu doubles quelques personnages célèbres, alors j'aimerais que tu me fasses un Fred Caillou, s'il te plaît. Oui, vieux Arthur, comment ça va? Dévis-moi, lui est assis sur mon nom. Attends, attends, attends. Ah, j'ai paté ton micro, hein? Dévis-moi. Bien oui. Hey, Fred, que j'ai qu'il y a, Arthur? Lui, hésite, mon vieux. Fait que si jamais à la maison, vous avez besoin d'un Fred ou un Arthur, vous savez où le prendre. Ben oui, il ne charge pas Fred. Non, 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 pour Dévis-moi, ça va me prendre une petite ablation. Bien oui. D'accord, on revient toujours au glace, c'est correct. Pourrais-tu me faire, sinon, Marge Simpson? Marge, c'est-tu le petit, ça? Non, Marge. Marge, c'est le bonhomme? Marge, c'est la femme d'Homère. Ah, la femme d'Homère, je connais ça, je connais très bien ça. Je ne connais pas beaucoup leur voix. Écoute, ben, ok, ben, cool. Oui, tu les connais, là, quoi! Parce que moi, mes recherchistes m'ont dit que tu étais le plus grand fan des Simpsons du Québec. Alors, partout. Bien oui. Par tout. Tu as jamais écouté Simpsons. Ah oui? Non, mais je connais le magasin Simpsons Sears, par exemple. Ben, il faudrait que tu les limites, peut-être? Ah oui, ben oui. Ça, c'est la porte qui roule, tu sais. C'est rare, regarde. Ça, c'est du linge. Ça, c'est du linge que les madames tassent. Ah, il n'a pas l'air cher, ça? Une blanche, une blanche en distance spéciale? C'est tellement la réponse que je m'attendais. Ben oui. Effectivement. Puis en terminant, on va se gâter un peu. Peux-tu nous faire gasser à Arafat? Il y a toujours j'arrive, c'est qu'elle a été le temps-là, puis elle n'a pas d'argent. La fille, elle dit, si tu n'as pas d'argent, bonheur, vous! C'était ça. Ben, c'est beaucoup chelain. Ça m'a fait plaisir. De gasser. Neuf semaines prochaines. Ben oui, ben oui, vous êtes toujours avec Claude Gress, avec du prout. Qu'est-ce que j'ai sans tête, pas mes bras-cheveux, là? Est-ce que je t'embauche pas mes bras-cheveux, là? C'est vrai, Moustache, par exemple. Ah, ben, nous autres, dans le temps, dans les cabarets, dans les clubs, dans les pointes à gogo, là, il n'y a rien qu'on faisait pas. Il n'y a rien qu'on disait pas. Moi, que tu sois multimilliardaire, moi, ton compte en banque, Claude Gress, il s'en fout pas mal, là. Si tu étais dans la salle avec Claude Gress, il allait te tirer à la pipe, c'est sûr, c'est sûr, comme de quoi que tu te prends en dessous des bras, ou d'autres, t'as une haleine de cheval ou t'as les ongles sales. Pas tout le monde qui aimait ça, là. Et là, il venait se voir, elle est pas mal rouge. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est fait tirer à la pipe. Je me souviens, un soir, j'étais en spectacle avec Gilles Thibault et Paul Barval. Un gros show. Puis là, juste avant le spectacle, Gilles Thibault vient me voir, il me regarde dans les yeux et il dit, là, Claude, à soi, il y a M. le curé qui est dans la salle, il veut être sûr qu'on dépasse pas les limites. Je veux moins que tu lui tireras pas la pipe. Puis là, moi, je dis, non, 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 inquiète-toi pas, je tirerai pas la pipe. Un coup, rendu ça à la salle, il n'a pas pu m'en empêcher. Tout ça, j'ai spoté M. le curé au fond de la salle. Puis là, j'ai commencé, je dis, « Hey, M. le curé, c'est-tu le fun boire du vin de messe gratuit? » Je dis, « Avez-vous des caleçons en dessous de votre jaquette, au moins? » Puis je dis, « Hey, comment ça se fait que les hosties, ça s'en le pète? » Il a pas aimé ça. Il nous a fait toute une messe. Les chapelets, ils revolaient. « Hey, mais qu'est-ce que tu veux? » Quand t'es un tirer de pipe, tu tires la pipe. Une mède. Un soir, j'étais en spectacle au WeMetoscope. Puis Timos de Tigris et Timos, elle vient me voir, puis elle me dit, « Claude, 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 dans le coureur, elle a pas tes oreilles. » Elle dit, « Il y a Antonio Barrette, le premier ministre du Québec. Il est dans sa... » Pour moi, c'est un rêve. C'est comme notre Elvis à nous autres. Moi, j'arrive tout de suite, je n'ose pas être toute sa gang. Puis là, je commence à lui faire des jokes. Je dis, « Hey, Antonio Barrette, ses enfants, ça va-tu être Antonio Queue-de-Cheval? » Ou « Antonio Lulu? » Là, il y a eu un silence. Tout le monde entendait le voir. Puis finalement, Antonio Barrette, il part à la rire, puis toute sa gang. Puis là, il m'a dit, « OK, on a un show. » Et là, je ne l'ai pas lâché. Il fait des jokes comme quoi il avait une petite bisonne, puis comme quoi il buvait trop, puis comme quoi il avait une grosse tête en forme de pinotte. Il est venu sur les oreilles pour ma rouge. Après le spectacle, il a vu le voir, il m'a pris la main, puis il m'a dit, « Monsieur Grajeau, merci. » Ça fait longtemps que je n'ai pas rire comme ça. Le premier ministre, Antonio Barrette, il s'en claude Cress. Moi, c'était mon rêve le plus fou. Aujourd'hui, quand je raconte ça au monde, il n'y a personne qui me croit. Parce que personne ne se souvient, c'est qui Antonio Barrette. C'est de même la vie. On n'est que de passage. Monsieur Barrette, j'espère qu'il y a du bon vin de messe en haut. Ça ne sera pas trop de pète. Je me disais que tu n'en prends pas. Hé, ta gueule! Juste au petit restaurant. Ben, tiens. Ça ferme-tu? Prochaine fois, c'est le verre. Festival de l'incompétence. Alors, bienvenue à Geek.donça. Ici Bertrand Danjou, qui vous présente les actualités geeks. Parce que ce n'est pas vous qui allez vous informer. Ben non, ben non, ben non. Vous n'allez pas vous informer de ça. Ben non, pourquoi vous friez ça? Vous êtes ben trois occupés dans le sous-sol, de la joie à Farnight, pendant que maman en haut a fait de la lasagne. Ben oui, parce que... T'habites encore chez ta mère. T'as 35 ans. Oh non, non, c'est pas pathétique du tout. Ben non, ben non. Ça va bien tes affaires, c'est hot, man. Sors ce que tu fais. Tu vas te marier cette année. Ben oui, c'est sûr. Va t'acheter un tuxedo. T'es en va te marier. T'es le rêve de toute femme. Alors, aujourd'hui, on reçoit un bédéiste. Un bédéiste? C'est quoi ça, un bédéiste? Moi, je ne connais pas ça. Ben oui! Il y a d'autres choses en vie que Minecraft. Regarde, va te donner un petit conseil, là. Lève-toi de ta chaise. Mais, vois-y lentement, là, parce qu'il doit t'engaudir, ses jambes-là, là. Molo, là. Là, rentre-toi à la fenêtre, là, puis regarde. Regarde dehors. C'est quoi que tu étais en train de regarder? Ça, c'est la vraie vie! Allô! Alors, on reçoit un bédéiste, M. Jake Dion. Hé, salut! Merci de me recevoir. Alors, Jake, c'est le nom que t'as sur ton baptistère? Non, ben, en fait, c'est mon nom d'artiste, mais c'est mes parents qui m'ont donné ça quand j'étais jeune, fait que ça fait longtemps que je... Mais c'est pas mon vrai nom, mais... OK, c'est pas ton vrai nom, puis c'est tes parents qui t'ont donné ça, c'est pas parce que t'assumes pas ce que tu es, puis que c'est pas pourri, puis que t'es pas gêné de ton travail. Hein? C'est pas pour ça, c'est pas... Non, 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 non... Un bédéiste? C'est quoi ça, un bédéiste? Mais attends, là, moi, je sais pas, là, mais attends, là, moi, je suis petit Joe Canadian Tire, hein? Ouais. Le soir, je rentre, je prends ma petite soupe, hein, ma petite Budweiser, mon petit steak, mon petit dessert, c'est... C'est quoi ça, un bédéiste? Peux-tu arrêter de penser que tout le monde connaît ça? Sors de ta bulle! OK, ben... S'il te plaît! OK, ben, en gros, un bédéiste, ou on peut dire auteur de BD, c'est... Oh, auteur! C'est quelqu'un qui fait de la bande dessinée, fait qu'il peut écrire ou dessiner, mais c'est quelqu'un qui fait de la BD, ou on appelle ça aussi le roman graphique, c'est... OK, je t'arrête tout de suite! Stop! C'est quoi ça, un roman graphique? Parce que moi, je sais pas, là... Mettons, là, que... Je sais pas, là, moi, je suis... Thérèse, je suis à retraite, j'aime ça travailler dans mon jardin, j'aime ça voir mes petits-enfants, mais je peux pas, parce qu'il y a des jeunes comme toi qui me prévaient pas leur masque! C'est quoi ça, un roman graphique? Euh... Ben, en gros, un roman graphique... C'est comme une BD, c'est la même affaire, c'est juste le format qui est un peu différent, c'est pour ça qu'on appelle ça de même, parce que, dans le fond, c'est... Pensez comme... C'est comme un livre avec des dessins dedans. Ah, OK, c'est un livre avec des dessins, fait que monsieur ici, il s'est pas écrit! Non, non, quoi? Ah, il s'est pas écrit! Ben oui, je sais écrit! Ah, oui, je sais écrit! OK, prouve-moi-le, épèle-moi Ornitharink! Ornithar... Ornitharink, épèle-moi ça! O-R... Ah, OK, ça explique bien les affaires! OK, je comprends tout ça! Je comprends ça! Fait que... Tu m'avais dit que t'avais apporté des petits dessins, des petits... Ouais, ben c'est ça! C'est qu'il y a beaucoup de monde qui pensent que la BD, malheureusement, c'est encore pour enfants, c'est pas vrai! Non, c'est pas pour enfants, là, c'est pas pour enfants du tout! Non, non, c'est ça, ça a évolué depuis le temps, puis je suis... Ben, j'ai amené une couple de BD pour montrer un peu ce que je fais! Que j'ai hâte de voir ça! Que j'ai hâte de voir ça! La première, c'est Turbo Kid. Turbo Kid, c'est basé sur un film aussi qui a gagné... Ah, un film, un film que son voisin a fait, sûrement, avec la caméra de papa, parce que c'est papa qui a acheté la caméra. Lui, il a 40 ans, il est encore là, puis ça, je ne serai pas de caméra, ben non, il n'est pas capable de travailler. Il a deux bras, il a deux jambes, il n'est pas capable de travailler. Je ne sais pas. Mais c'est très beau, Jacob! Plein de prix en festival. La deuxième, c'est encore une BD d'horreur, c'est Jardin mécanique. C'est beau! C'est encore de l'horreur, mais plus victorien. Oh mon Dieu, Seigneur, ça ressemble à quelque chose que j'ai fait un matin, dans le bol. Mais il y en a un autre, c'est Déboire, ça, c'est une BD que j'ai autopubliée. Puis la dernière, c'est Alice, qui est sortie récemment, co-écrit avec Patrick Sainc, elle est basée sur son... T'aimes pas ça, les forêts, toi? Hein? T'aimes pas ça, les forêts. Toi, là, envoyons gaspille ça du papier avec de l'angle, des barbeaux, envoye donc! Non, t'aimes pas ça, les forêts. T'as-tu une carte d'assurance maladie? Moi, je te conseillerais parce que ça a l'air malade, là. T'as-tu une carte d'assurance maladie? Oui. OK, montre-moi-la. OK. Je l'ai dit de la montrer! 39 ans, mesdames, messieurs. Oui? 39 ans, et ça fait des petits bonhommes. Non, mais c'est ça, ton papa qui est venu le porter ici, puis là, papa, il t'attend pas dans le char, parce que papa, il a juste ça à faire, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, j'ai attendu dire que t'as déjà eu un cancer, toi, Jake. C'est vrai, oui, quand j'étais jeune. Vous voyez ce que tu penses? Il essaye de faire pitié pour vendre plus de papier. C'est vraiment le festival de l'ignorance. Qu'est-ce qui t'attend pour le reste de la journée, mon Jake? Ben, je vais retourner au chenou travailler. Ça va faire une petite sieste. Ça va faire une petite sieste. Il est fatigué. Oui, ben peut-être. Il va aller faire des petits dodos. Il est fatigué, je pense. Oui. Bon, ben, c'était tout pour nous. Portez-vous bien. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, pensez pas trop, là. Ah! Pensez pas trop, vous allez saigner du nez. Puis, aussi, là, Jake mange pas de pommes, là. Surtout pas! Non, 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 non. Je mange pas de pommes. Ça pourrait être bon pour toi, tu sais. Hey! Fait que... Merci tout le monde puis bye, lignéez-eux! Bye-bye! Bravo, tu sais, restez avant. Ah, ben, toi, là, j'y vais, j'y vais, hein! Non, non, mais c'est l'un, là! Non! Ah! C'est l'un! Ben, oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada